Bonsoir à tous et à tous, je suis Johanna de la société Wildata, je suis partie de l'équipe Wildata depuis plus de 12 ans maintenant et je suis ravie de vous retrouver ce soir pour le webinaire ayant pour thème Ekinashi Swing Trading que nous allons aborder dans quelques minutes. Pour ceux qui ne m'entendaient pas, c'est normal, on était en off, nous allons pouvoir démarrer, j'espère que là tout le monde m'entend bien. Voilà. Donc j'ai encore des petits oui qui arrivent dans le chat, donc bah super. Donc, comme je vous le disais, ça fait 12 ans que je fais partie de la société Wildata, je suis ravie de retrouver certains d'entre vous que je connais déjà plutôt bien et de découvrir de nouvelles personnes intéressées par les logiciels et services que Wildata peut développer depuis 1986. Donc pour mettre un petit peu les choses dans leur contexte, Wildata est éditeur de logiciels d'aide à la décision depuis plus de 30 ans. Donc la date de création, c'est novembre 1986 et l'objectif de Wildata, c'est de fournir et de développer également des outils d'aide à la décision pour des particuliers essentiellement, mais également des professionnels, des institutionnels qui veulent gérer au mieux leur portefeuille boursier. L'axe de Wildata est l'analyse technique qui va se baser sur différents indicateurs et dans les logiciels, vous retrouvez l'ensemble des indicateurs techniques disponibles associés aux toutes dernières technologies informatiques pour vous permettre d'avoir à votre disposition des outils simples, efficaces qui vont vous permettre de gagner du temps dans vos analyses. Aujourd'hui, en tant que particulier, on a bien compris chez Wildata que votre but premier, bien évidemment, c'est de faire fructifier votre capital tout en le sécurisant, c'est pour ça que vous faites de la bourse, mais c'est également d'avoir à votre disposition des outils qui vous fassent gagner du temps et que l'ouverture de votre logiciel d'aide à la décision soit un plaisir et non pas une contrainte. Donc vous avez dans la gamme Wildata les logiciels qui sont un petit peu comme si vous aviez la voiture, ça vous permet de conduire, vous avez tous les outils nécessaires pour prendre vos décisions, des indicateurs techniques, des outils chartistes, des outils de money management. Et Wildata développe régulièrement des AT experts, des méthodes complémentaires qui viennent s'additionner, qui viennent se rajouter sur votre logiciel comme vous pourriez chez votre concessionnaire rajouter une option type un GPS ou un radar de recul. Ce sont des outils qui vous permettent de gagner du temps dans votre conduite. Là, c'est pareil, ce sont des outils qui vont vous permettre de gagner du temps dans vos analyses, qui vont vous permettre de sécuriser également certaines décisions que vous allez prendre à l'achat ou à la vente sur le marché. Voilà, donc l'AT expert Eikinashi Swing Trading, qui est le sujet du jour, est une méthode de travail complète axée sur le Swing Trading et basée sur un indicateur technique plutôt adapté au marché actuel, c'est les chandeliers en Eikinashi. Alors pourquoi vous présentez cette méthode aujourd'hui ? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, le marché est en phase de consolidation et on ne sait pas forcément trop quoi faire. Est-ce que c'est le moment d'acheter ? Est-ce que c'est le moment de vendre les positions qu'on peut avoir en cours ? Mais quel que soit le marché dans lequel nous sommes, il y a toujours des opportunités à saisir. Et aujourd'hui, quand on fait un retour client, quand on interroge les analystes, on se rend compte que le Swing Trading est très adapté et que c'est quelque chose, c'est une option qui va vous permettre justement d'être en totale synergie avec le marché actuel et de pouvoir tirer votre épingle du jeu. Est-ce que jusque-là, ça va ? Est-ce que vous avez des questions ? N'hésitez pas à utiliser le chat pour m'interrompre. J'essaierai de répondre à toutes les questions au fur et à mesure. Donc, n'hésitez pas à m'interpeller. Donc, la méthode se retrouve dans vos espaces de travail du logiciel. Donc, il suffit de cliquer sur l'onglet « Espaces de travail », « AT Expert » et vous retrouvez ici « Eikinashi Swing Trading ». Donc, comment se compose cet espace de travail ? Vous retrouvez un graphique et un market analyzer. Le graphique va nous permettre de faire l'analyse chartiste et discrétionnaire et le market analyzer d'automatiser un petit peu la détection des signaux pour gagner du temps dans les analyses. Alors, bien évidemment, on pourrait se contenter d'un graphique et de faire défiler les valeurs les unes derrière les autres. Ça peut être une tâche qui peut s'avérer très compliquée et longue si on doit faire défiler l'ensemble des valeurs du SRD, par exemple, ou tout autre marché. « Eikinashi », c'est quoi ? C'est une représentation graphique des courants. Donc, comme vous en avez plusieurs dans le logiciel. Donc, dans les apparences générales, dans les propriétés, pardon, des indicateurs, vous retrouvez la représentation en Eikinashi qui est propre à cette méthode. Bien évidemment, vous avez l'habitude peut-être déjà d'utiliser des courbes ou des chandeliers classiques. L'avantage d'Eikinashi, qui est japonais, vous l'imaginez bien, veut dire « par moyen ». Donc, c'est un nom qui est parfaitement exact, car les bars d'Eikinashi, en fait, retraite les informations d'une séance, donc le plus haut, le plus bas, l'ouverture et la clôture, afin de créer un indicateur technique de prix qui met en évidence les swings du marché. Donc, les swings, on est bien d'accord que ce sont les différents mouvements. L'avantage de la représentation des cours en Eikinashi, c'est que ça vous donne une certaine réactivité et que vous avez une précision que vous retrouvez dans cet indicateur qui est assez exceptionnel. Ça vous permet vraiment de capturer les moindres mouvements du marché et quel que soit le marché sur lequel vous êtes et quel que soit le niveau que vous avez en analyse technique, que vous soyez débutant ou confirmé, que vous soyez investisseur, investisseur actif ou trader, il y a toujours des mouvements, des swings à détecter sur le marché. Donc, si on s'intéresse déjà dans un premier temps à l'espace graphique, vous voyez qu'il y a une analyse et une représentation en Eikinashi et vous retrouvez également plusieurs indicateurs. Donc, vous retrouvez les indicateurs Eikinashi, ici, vous voyez, avec une ligne médiane qui va vous permettre de savoir si on est plutôt sur un Eikinashi, un swing haussier ou baissier. Vous retrouvez également des indicateurs techniques. Donc, comme je vous le disais, les débuts des swings haussiers ou baissiers avec l'Eikinashi oscillateur. Vous retrouvez également des indicateurs techniques tels que le RSI, ici, la stochastique et le WTI. Donc, bien évidemment, si on reprend un petit peu l'aspect technique de ces indicateurs, le RSI et la stochastique vont être des indicateurs de puissance, d'élan, qui vont vous permettre de détecter des zones de surachat et de survente. Le WTI, qui est un indicateur propre à WallData, qui est un indicateur de tendance. Si on s'intéresse à la partie Market Analyzer, vous allez pouvoir, comme dans l'ensemble des Market Analyzer de votre Wallmaster, choisir la période de temps sur laquelle vous travaillez, que vous soyez à court terme, à moyen terme ou à long terme, avec également la possibilité de diminuer ou d'agrandir ces périodes de temps. Vous allez pouvoir choisir le marché sur lequel vous travaillez. Donc, vous avez accès à l'ensemble des valeurs, que ce soit des marchés français, européens, étrangers, que ce soit des CICA, si vous êtes également sur du Forex ou des cryptos. Et vous pouvez également travailler à partir de vos portefeuilles et de vos listes personnelles. Est-ce que jusque-là, c'est clair pour tout le monde ? Donc, un graphique avec une représentation des cours en Eikinashi, avec des assistants visuels qui vont nous donner les départs de swing, quatre indicateurs techniques, donc une représentation de l'Eikinashi en oscillateur, le RSI et la stochastique pour des indicateurs d'élan et le WTI qui est un indicateur de tendance. C'est clair pour tout le monde ? Ok, on continue alors, ça a l'air d'être clair. Donc, dans le Market Analyzer, vous allez retrouver les informations sur la valeur, bien évidemment, avec le nom de la valeur, le cours, l'évolution depuis l'ouverture et puis également l'analyse des volumes. Donc, bien évidemment, à chaque fois que vous mettez votre souris sur une icône, tout est documenté comme dans l'ensemble du logiciel. Et la colonne qui va vraiment vous intéresser et qui fait la différence avec les autres outils du logiciel et qui fait l'exclusivité de cette méthode Swing Trading, ça va être la détection des signaux. Alors, vous avez ici une icône de paramètres. J'espère que vous la voyez bien. Et si on clique sur cette icône de paramètres, vous allez avoir accès au jeu de paramètres. WallData a développé pour vous et a intégré dans cette méthode de travail différents paramètres auxquels vous avez accès. Vous pouvez détecter des valeurs qui sont en zone de surachat ou de survente. Ça permet d'intervenir à la fin d'une forte correction. Vous avez également les retournements haussiers et baissiers qui permettent d'intervenir lorsque la tendance se retourne. Et vous avez également la reprise de la tendance haussière ou baissière qui est basée sur la détection de sortie de phase de consolidation. On va s'intéresser à la première stratégie qui est l'achat en zone de surachat-survente que vous retrouvez ici. Donc pour accéder sur un paramètre, il suffit de cliquer sur, par exemple, la achat en zone de survente. Donc on double-clique, on recalcule le market comme il nous le demande. Et on n'oublie pas de faire la même chose au niveau de l'assistant visuel du graphique. Donc là, vous avez automatiquement les signaux détectés. Et ça va être pareil pour chacun des signaux détectés dans ces jeux de paramètres. Donc le market se recalcule, bien évidemment. Vous avez ici, par exemple, sur cette valeur, la première valeur que vous devez tous voir, un début de swing haussier. Donc on n'oublie pas de le faire sur le graphique également. Automatiquement, vous avez sur le graphique l'assistant visuel qui s'est affiché. Et on va analyser cette première valeur. Donc là, si on met la souris sur l'icône, on a un AT-Sense. Un AT-Sense, c'est aussi une exclusivité Wild Data. C'est un petit peu comme si vous aviez un analyste à la maison qui va faire le travail à votre place. Donc vous savez, en lisant cette AT-Sense, qu'on est sur un début de swing haussier détecté. Nombre de barres depuis le dernier swing haussier, 6 barres. Vous avez également le delta calculé en pourcentage et en euros. Donc je vais lire. La clôture du chandelier est au-dessus du cours d'ouverture du chandelier précédent. Le chandelier vert et l'ombre basse est nulle. Ces éléments techniques permettent d'anticiper le début de swing haussier. Vous retrouvez ici le stop initial parce que cette méthode va également être encadrée avec un money management. Vous avez un stop de protection qui vous permet, comme son nom l'indique, de protéger votre position. Vous avez d'ailleurs ici dans l'assistant visuel la possibilité d'afficher ou pas le stop. Donc c'est la ligne en pointillé en rouge. Et vous avez également la possibilité ici de rentrer dans les options des signaux et d'activer ou pas les signaux sur le graphique. Donc vous l'avez bien compris, cette méthode de travail va vous permettre, en plus d'être celle qui est le plus adaptée au marché actuel, de détecter des swings haussiers ou baissiers, mais également d'accéder aux autres paramètres, de prendre par exemple la reprise de tendance ou les retournements baissiers sur le WTI, mais également les zones de vente en zone de surachat ou survente. Est-ce que c'est clair pour tout le monde pour l'instant ? Est-ce qu'on continue en gros ? Donc c'est une méthode très complète qui va vous permettre de travailler les swings du marché, mais également de travailler les reprises de tendance haussière ou baissière, les retournements baissiers ou haussiers du WTI, donc de tendance, et les zones de surachat sur vente. Alors pourquoi vous allez devoir appliquer cette méthode qui est plutôt complète, parce qu'elle va traiter de plusieurs choses dans un seul et même module ? Tout simplement parce que c'est une méthode qui est efficace. Les retours sont excellents sur cette méthode et vous allez pouvoir également personnaliser cette méthode de travail. WallData a fait une partie du travail en vous donnant des paramètres, des jeux de paramètres WallData. Vous en avez un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit ici. Mais vous pouvez également, si vous le voyez, ajouter des nouveaux jeux de paramètres. Donc je clique ici. Et là, on a une création d'un jeu de paramètres qui apparaît. Donc c'est les paramètres utilisateurs. Donc vous pouvez utiliser différents modèles. Vous pouvez, bien évidemment, mettre le nom, le saisir. Vous pouvez décider de détecter des swings haussiers ou baissiers. Donc là, par exemple, on va prendre retournement ou swing haussier. Voilà. Vous pouvez ici utiliser les différents indicateurs. Je vous ai dit sur le graphique, on retrouvait le RSI et la stochastique. Donc dire, voilà, on veut uniquement les valeurs qui ont atteint la zone de survente du RSI. Pareil pour le stochastique. Alors on peut mettre et et ou. On peut également choisir les paramètres de WallData Train Indicator et rentrer dans les paramètres de l'Echinashi Oscillator. Au niveau de la clôture des positions, vous pouvez également décider du stop de protection. et également la clôture en fonction de la situation technique. Vous avez ici le résumé des conditions de filtrage. Donc on va mettre ça. On va mettre tendance haussière. On va mettre et et ou. Ce sera un petit peu plus large. On va mettre positif. Et on fait valider. Et on va l'appeler, je ne sais pas moi, Webinaire par exemple. On valide. Donc automatiquement, vous avez vu, la détection du swing, c'est basé sur Webinaire ici. Et là, vous avez les critères selon ce que l'on a choisi dans les paramètres de jeu. Et là, vous voyez bien que le paramètre utilisateur est Webinaire. Donc on peut le supprimer. On peut également l'éditer pour le modifier si on le souhaite. Donc quelqu'un qui n'a pas de méthode de travail ou qui cherche à, comment dire, conforter sa méthode de travail. Par exemple, si vous avez des infos, vous suivez du conseil. Mais avant de prendre la position, vous souhaitez consolider, conforter votre prise de position. Compte tenu de l'évolution actuelle du marché, on a besoin souvent de conforter sa prise de position. Vous allez pouvoir utiliser les jeux de paramètres Wall Data. Donc sorti par stop, les swings baissiers en sortie par stop, les reprises de tendance, je me répète mais je le redis, les retournements baissiers aussi du WTI, les ventes et les achats en zone de surachat. Mais vous pouvez également accéder aux paramètres utilisateurs pour pouvoir créer vos propres critères et affiner un petit peu la stratégie. Ce qui va vous permettre d'être libre, de créer, d'être un créateur de méthodes, si je puis me permettre, et d'affiner un petit peu les stratégies, soit en se basant sur les paramètres Wall Data, soit en créant vos propres stratégies de travail. Alors bien évidemment, en utilisant la méthode HST, comme on l'appelle en abrégé, et qui n'achez Swing Trading, vous avez toujours accès aux autres critères du logiciel. Si vous avez d'autres AT experts, vous pouvez les utiliser en complément. Si vous voulez rajouter des colonnes, c'est également possible. C'est un market analyzer comme un autre. C'est un graphique comme un autre. On peut utiliser également tous les outils graphiques et chartistes que vous avez à votre disposition. Par exemple, ici, on va reprendre un jeu de paramètres Wall Data. Swing haussier, par exemple, par une reprise de tendance haussière, pour changer, j'ai été trop vite. Tendance haussière, on a dit. Je recalcule au niveau du market analyzer. Dans le graphique, sur l'assistant visuel, je fais pareil. Et là, on va rentrer dans l'analyse. Donc là, par exemple, sur le SRD, on voit ici qu'on a un swing haussier, avec ici en plus le RSI qui est en zone de surachat, la stochastique qui est également en zone de surachat. Le swing a été détecté ici, en date du 15 octobre. Et depuis le 15 octobre, je vais utiliser cet outil que j'aime bien. C'est la ligne horizontale écart de prix. Je me mets sur le 15 octobre. Je clique au niveau du signal. Et on voit que c'est un mouvement qui nous a permis, déjà, de faire une plus-value de 2,75 % si on a suivi le logiciel. Alors, bien évidemment, vous pouvez faire cette analyse sur l'ensemble des signaux détectés sur la valeur. Et ici, par exemple, on a un beau swing qui dure depuis 53 bar. Donc ici, on était en date du 30 juillet. Et depuis le 30 juillet, c'est une valeur qui a permis, enfin, un swing qui a permis de gagner à la valeur 8,13 %, ce qui est plutôt pas mal compte tenu des marchés actuels. Bien évidemment, on peut réduire ou pas, ou augmenter les périodes de temps, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Chacun va pouvoir adapter cette super méthode à son profil. Que vous soyez investisseur ou trader, débutant ou confirmé, vous allez pouvoir utiliser cette méthode qui s'adapte vraiment très, très bien au marché. Est-ce que vous avez des questions ? Est-ce que je peux vous aider, vous aiguiller sur la suite du webinaire ? Donc, utilisez le chat, n'hésitez pas. Je vais vous demander de la suite du webinaire. Alors, je lis vos questions en même temps. Alors, au niveau des jeux de paramètres, vous y avez tous accès. Tous ceux-là sont disponibles directement quand vous faites l'acquisition de cette méthode. Ça s'installe automatiquement, bien évidemment. Donc, vous vouliez voir un retournement haussier, par exemple. Donc là, on est sur une détection des swings en retournement haussier du WTI. Bien évidemment, ici, on fait la même chose dans les paramètres. Donc, retournement haussier. Et là, on a les signaux qui vont s'afficher automatiquement. Donc, juste pour rappel sur cette stratégie des retournements haussiers, là, on est dans une stratégie qui permet de capturer les retournements de tendance ou la fin de fortes corrections. C'est ce qu'on voit sur le graphique. C'est basé sur l'indicateur Wildata WTI. Petite piqûre de rappel. Si je prends l'indicateur, ici, on est sur un indicateur technique qui fluctue entre moins 100 et plus 100. Quand le WTI est en dessous de zéro, la tendance est baissière. C'est ce qu'on voit ici. Vous voyez, c'est rouge. Et quand c'est au-dessus de zéro, on est plutôt dans une tendance haussière. C'est ce qu'on voit sur le graphique très clairement. Donc, si on prend une valeur, par exemple, ici, on peut prendre VIRBAC. Mais quelle que soit la valeur, ça va être la même chose. On voit que le swing haussier a débuté il y a 5 bars. Donc là, 5 jours. Si on était en semaine, ça serait 5 semaines. On est bien d'accord. Si on était en 5 minutes, ça ferait 25 minutes. 5 bars, c'est en fait une période de temps. Donc, vous avez ici le stop glissant qui vous est proposé. D'accord. La stochastique, ici, est en zone de surachat. Le WTI, ici, à 70% des conditions de hausse sont réunies. Et au niveau de l'oscillateur, vous avez ici la représentation schématique des 5 derniers bars de l'oscillateur et KINACHI. Donc, ici, le signal, le swing a été détecté en date du 17 octobre. Et c'est une valeur sur laquelle on a une évolution depuis la détection du signal de plus de 3%. Donc, après, vous allez vous amuser aussi en tant qu'utilisateur au départ à tester les différents jeux de paramètres WallData, à essayer de créer les vôtres, pourquoi pas également, pour voir ceux qui correspondent le plus à votre profil. Parce qu'encore une fois, là, je vous dis que c'est une méthode qui est adaptée au marché. On va adapter sa méthode en bourse, comme on va adapter sa tenue à la température, comme on va adapter sa ligne de conduite par rapport à l'état du trafic, à la route sur laquelle on va aller. La méthode KINACHI, c'est une superbe méthode qui va vous permettre d'affronter le marché aujourd'hui, de vous armer pour profiter des swings que vous propose le marché. Parce qu'il y a toujours des opportunités à saisir, que ce soit dans des marchés de retournement, dans des marchés de tendance. Là, on est vraiment en consolidation. Donc, c'est ce qui nous semble le plus adapté aujourd'hui, compte tenu des retours clients, des retours analystes également. Je me répète, mais c'est vraiment une méthode qui peut vous permettre de tirer votre épingle du jeu. Donc, ça serait vraiment dommage de s'en priver. Et vous êtes très à l'aise dans cette méthode, dans le sens où tout est pré-paramétré et entièrement paramétrable. Bien évidemment, vous avez accès également, je ne vous l'ai pas montré, mais aux options de filtrage. Qui vous permettent de détecter uniquement des débuts de swing haussier ou baissier. Enfin, c'est vous qui allez choisir vraiment ce que vous allez décider d'afficher dans le market analyzer. Donc après, bien évidemment, on peut se créer sa propre liste de valeurs. On me posait la question sur Vinci. Je ne peux pas faire une analyse de toutes les valeurs, mais là, c'était la première sur une valeur. Donc, tant mieux pour l'utilisateur qui me l'a posé. Si on regarde Vinci sur la détection des swings en retournement haussier du WTI, on voit qu'on est sur un fin de swing haussier. Ici, on a d'ailleurs un stop qui a été touché. Sur ce jeu de paramètres, peut-être que sur un autre jeu de paramètres, le signal aurait été différent. Est-ce que vous me suivez toujours ? Pas de questions ? Donc oui, en effet, Ekinashi signifie en japonais « bar moyen ». C'est la représentation graphique des cours qui est lissée en fait par rapport à des chandeliers classiques. Alors, l'intérêt… Alors, on va rentrer dans… Parce que c'est ça qui vous intéresse, j'ai l'impression, c'est les jeux de paramètres. Si on est sur la reprise, on va refaire un petit point là-dessus pour vous dire à quel moment utiliser… Donc, la sortie par stop, c'est quand le stop est touché. Si on est sur la première stratégie qui est les achats en zone de survente, ici, ce que l'on retrouve ici. Donc, l'achat en zone de survente qu'on va afficher également sur le graphique. Alors, ça, c'est une idée de stratégie assez simple. Quand on est sur le marché, on est bien conscient que tout mouvement, tout swing va s'essouffler à un moment donné. La zone d'essoufflement peut être mise en évidence par des zones de survente du RSI et des stochastiques. Comme vous le voyez ici, si on prend le RSI et les stochastiques ici, on a un signal ici qui a été détecté. On voit bien ici qu'on est dans la zone de 30 au niveau du RSI et c'est la même chose, je vais baisser un petit peu le WTI, ici, au niveau du stochastique. Donc, le début d'un nouveau mouvement est mis en évidence par le retournement des chandeliers en Eikinashi. Et ici, on voit bien, au niveau du signal ici, qu'on est sur un retournement des indicateurs validés par le RSI qui est suracheté ou survendu. Ici, on a un superbe signal qui a été détecté sur Expo Logistique. Donc là, la clôture du chandelier est au-dessus du cours d'ouverture du chandelier précédent. Le chandelier est vert et l'ombre basse est nulle. Ces éléments techniques permettent d'anticiper le début de swing haussier. Si vous deviez faire cette analyse valeur par valeur et arriver à cette conclusion, ça pourrait vous prendre du temps. Le Market Analyzer, vous le détecte automatiquement. Et là, sur cette valeur qui a été détectée, alors là, on est plutôt sur du moyen terme, le signal a été détecté en date de fenêtement bête. Ici, on est aux alentours du 15-16 juillet. Et depuis le 15-16 juillet, ceux qui ont suivi ce signal, qui ont la chance de suivre ce signal, on peut le dire, il y a eu une évolution de la valeur de plus de 16 %. Donc, c'est plutôt intéressant et ça va être pareil pour les autres valeurs qui vont être détectées. Donc, à chaque fois, vous avez le swing haussier qui est détecté, mais également la fin du stop, du swing haussier avec un stop qui est déclenché parce qu'à chaque fois que vous allez prendre une position et qu'il y a un signal à la hausse ou à la baisse qui va être détecté, vous avez le stop parce que Wild Atalent avec toujours la protection associée dans les méthodes. Donc là, on a vu le premier type de jeu de rappel. Donc, on a vu les achats en zone de survente. Pareil pour les ventes en zone de surachat. On est sur la même chose. Si on regarde l'autre stratégie, les retournements haussiers, on l'a fait tout à l'heure. Peut-être une petite piqûre de rappel. Haussier. Ici, on va faire la même chose. Haussier. Non, j'ai pris baissier. Je vais trop vite. Donc, le retournement haussier sur le WTI qui permet de capturer les retournements de tendance sous la fin de fortes corrections. Donc, on va regarder au niveau du graphique. Donc, on voit bien ici qu'au niveau du signal, le signal a été détecté ici. Et c'est pile poil au moment où l'indicateur commence à repartir, à se rapprocher de la ligne de zéro. Donc, cette situation peut vous intéresser dans le sens où l'objectif de cette stratégie est de capter les débuts de swing lorsque la probabilité de retournement à la hausse ou à la baisse, d'ailleurs, est forte. Troisième jeu de paramètres. Ici, on est sur la reprise de la tendance haussière. On va faire un cas comme les autres jeux de paramètres. Reprise de la tendance haussière. On est là. Donc, toujours le market analyzer qu'il faut bien penser à aligner en termes des stratégies. Donc là, on est bon. Reprise de la tendance haussière, reprise de la tendance haussière. Que je ne fasse pas de bêtises. Donc, c'est toujours une stratégie basée sur le Wild Data Trend Indicateur. Par rapport à la stratégie qu'on a vue juste avant, là, ça permet de détecter plutôt des signaux qui sont dans le sens de la tendance et plutôt en fin de consolidation. Donc là, par exemple, ou également ici, vous avez des signaux qui correspondent à la reprise de la tendance haussière. Donc, le WTI, pour rappel, puisque j'ai la question, c'est un indicateur exclusif à Wild Data. C'est le Wild Data Trend Indicateur. qui va vous permettre de détecter des tendances. Donc, c'est basé sur une analyse de moyenne mobile et d'indicateur technique. On a la représentation de l'indicateur ici, juste en bas. On a moins 100, on a plus 100. On a la ligne à zéro. Si l'indicateur est au-dessus, il est haussier. Si l'indicateur est en dessous, il est baissier. Pour les jeux de paramètres, vous l'avez bien compris, vous pouvez rajouter des nouveaux jeux de paramètres comme on l'a fait tout à l'heure et vous pouvez également dans le Market Analyzer rajouter des critères qui vous seraient personnels. Si vous avez envie de détecter des divergences ou des croisants de moyenne mobile, rien ne vous empêche de personnaliser le Market Analyzer. On est sur du multicritère toujours avec Qualdata. Je ne sais pas moi si vous voulez détecter le croisement de deux moyennes mobiles exponentielles. On ouvre, on choisit ses paramètres et automatiquement dans le Market Analyzer, vous allez pouvoir les rajouter. Comme vous allez pouvoir le faire sur le graphique, en cliquant sur l'icône Ajouter un indicateur, prendre moyenne mobile, avec le moteur de recherche, c'est toujours plus simple. On valide. Donc là, on a rajouté une moyenne mobile. On peut rajouter autant de moyennes mobiles qu'on le souhaite. Donc pour qu'on soit logique, on va en rajouter une deuxième. On valide. Donc là, on est sur quel... Je ne fais pas attention à ce que j'ai mis comme paramètre. On va recommencer. On va recommencer. On ajoute un indicateur. On va mettre moyenne mobile exponentielle. Croisement de 2 MME. Ouvrir. Et on va mettre 30-60 ici sur le Market Analyzer. Donc pour l'échanger sur le graphique, je vous le rappelle, il suffit de double-cliquer. on met 30. La petite astuce, c'est de cliquer sur le Entrée du clavier. Et ici, 60. Et pareil, petite astuce, on clique sur le Entrée et on fait OK. Donc là, vous avez rajouté un critère. On a rajouté le critère croisement de 2 moyennes mobiles, mais on pourrait rajouter n'importe quel autre critère, quel que soit le critère que vous utilisez dans votre stratégie. C'est juste pour vous montrer que cette méthode va vous permettre de valider, de confirmer, de vérifier une information que vous auriez pu avoir par ailleurs ou une méthode qui vous est personnelle et que vous avez déjà sur le logiciel Wallmaster. Donc je me répète, mais c'est vraiment une super méthode qui est vraiment adaptée au marché actuel. On est dans des phases de consolidation. On entend souvent les boursiers, les boursicoteurs, les utilisateurs WallData même nous dire on ne sait pas trop quoi faire, on est en retrait, on attend que ça se débouchonne un petit peu sur le marché. Là, c'est vraiment une méthode sur laquelle on a très très bon retour. Quand on est en phase de consolidation, les swings, c'est vraiment la solution qui vous permet de tirer votre épingle du jeu, de détecter de nouvelles opportunités, de sortir au meilleur moment, de rentrer au meilleur moment également. Et n'oubliez pas que vous avez dans cette méthode le stop qui vous est proposé par la T-Expert et qui permet de protéger les positions que vous allez pouvoir prendre. Vous l'avez vu au travers des différents exemples qu'on a pu voir ensemble ce soir, que les signaux sont plutôt bons, qu'il y a plutôt de bons résultats, que vous pouvez personnaliser également la méthode à votre timing d'intervention. Ça va vraiment pour les investisseurs moyen terme, court terme, même très très court terme, ça fonctionne aussi. Quel que soit le timing dans lequel vous êtes, il y a toujours des mouvements. Et vous devez profiter de ces mouvements tout en vous protégeant avec les stops, bien évidemment, pour optimiser vos résultats. Vous avez vu également que vous pouvez travailler sur n'importe quel marché ou même une liste personnelle, vos portefeuilles ou un marché complet. Vous pouvez rajouter des critères qui vous sont personnels, utiliser le jeu de paramètres ou le data fait et mis en place par nos analystes qui ont travaillé un petit peu à votre place pour pré-paramétrer et paramétrer même cette méthode avec différents paramètres wall data. Et puis vous avez également libre cours à votre imagination et à votre expérience surtout pour ajouter de nouveaux jeux de paramètres wall data. D'un point de vue graphique, vous pouvez également rajouter des indicateurs techniques, en supprimer si vous le souhaitez, afficher les assistants visuels. On n'oublie pas d'adapter l'assistant visuel et de le mettre sur la même détection que dans le market analyzer. Ça évitera les signaux que vous ne retrouvez pas. Vous pouvez également accéder ici à l'option des signaux pour les activer ou pas. Ça, c'est un choix. Le stop de protection que vous pouvez afficher ou pas sur le graphique également. Et là, vous avez vraiment une méthode prête à l'emploi complète basée sur une représentation des cours en Eikinashi qui est vraiment un lissage qui permet de gagner en réactivité, en précision par rapport à une représentation plutôt classique en chandelier ou en bar chart. Ce qui vous permet vraiment d'être dans le mouvement sur le marché si je puis me permettre l'expression. Et encore une fois, si on a décidé aujourd'hui de vous présenter cette méthode, c'est qu'il y a de quoi faire. Et vous ne serez, vous n'êtes plus seul en face au marché. Les signaux vont vous aider, les paramètres vont vous aider et vous allez pouvoir adapter vos positions au marché actuel. donc juste pour rappel, vous retrouvez cette méthode de deux façons différentes, soit dans Démarrer, dans la liste des AT Experts, pour ceux qui en ont fait l'acquisition déjà, il y en a pas mal qui ont déjà cette méthode dans le webinaire et également dans les espaces de travail, dans AT Experts ici, vous retrouvez également cette méthode. Donc pour ceux qui l'ont déjà, j'espère vous avoir donné quelques astuces d'utilisation, même si c'est une méthode très simple et qu'en fait, il n'y a pas grand chose à dire sur cette méthode, mis à part qu'il y a des jeux de paramètres, que c'est adaptable à tout profil, quel que soit le marché et que vous pouvez créer vos propres jeux de paramètres également. Pour ceux qui ne connaissaient pas cette méthode et qui s'interrogeaient, j'en ai eu plusieurs en ligne qui voulaient vraiment voir à quoi correspondait cette méthode avant de l'installer sur le logiciel. C'est vraiment une méthode qui va vous permettre de faire la différence sur le marché actuel. Donc j'espère que vous avez eu réponse à vos questions et que ce webinaire vous permettra de passer à l'action parce que des fois, il suffit d'un petit webinaire pour se dire, c'est vrai, il y a des méthodes qui existent, je vais les utiliser en tirer profit pour optimiser mes résultats et me donner les chances de performer comme d'autres, tout simplement. Donc on arrive sur la fin de ce webinaire, j'espère que vous avez tous appris des choses. Moi, je reste à votre disposition si vous avez des questions encore quelques minutes. Et puis, pour ceux qui le souhaitent, qui souhaitent mettre en place cette méthode de travail, cet AT expert, on a décidé également de vous récompenser pour être venu sur ce webinaire en vous faisant une offre. Donc n'hésitez pas à nous recontacter si vous souhaitez en profiter. Je redonne les coordonnées de WallData, donc 01 58 71 21 99. Je le saisis dans le chat. Donc là, vous avez le téléphone de WallData, vous n'aurez pas d'excuses, tout simplement. Alors oui, la méthode fonctionne avec tout type de support, les cryptos, le Forex, tous les marchés sur lesquels il y a du mouvement, en fait. Un swing, si je traduis swing en français, c'est mouvement. Donc dès qu'il y a du mouvement sur un marché, la méthode va vraiment s'adapter. Donc voilà, pour profiter de l'offre, pour ceux qui n'ont pas encore cet AT expert, vous pouvez nous joindre encore au 01 58 71 21 99. Là, on vous propose une offre plutôt attractive, donc n'hésitez pas à nous recontacter. On se fera un plaisir de vous répondre, tout simplement. Et pour ma part, je vous remercie d'avoir participé à ce webinaire. Je me joins à l'ensemble de l'équipe Wildata puisque c'est toujours un plaisir de vous retrouver, de voir qu'on a des clients actifs, réactifs également, toujours intéressés aux nouveautés de Wildata et aux produits en vogue. Et puis, je me ferai un plaisir de vous retrouver par téléphone ou sur un prochain webinaire dans les jours ou dans les semaines à venir. Je vous souhaite à tous une excellente soirée et à bientôt pour un nouveau webinaire. Au revoir.